Je fais annoncer les scrutins. La parole est à monsieur Hugo Bernalicis pour le groupe La France Insoumise. Merci monsieur le Président. Bravo, bravo madame la ministre. Vous avez réussi ce que personne n'avait réussi avant vous, se mettre tous les professionnels du droit à dos, les avocats, les magistrats, tout le monde et même aujourd'hui l'administration pénitentiaire qui s'y met. Je vois qu'ils s'organisent, les syndicats, pour regroupant une majorité de syndiqués, pour lancer potentiellement un nouveau mouvement de grève. Et pourquoi ? Pourquoi même dans l'administration pénitentiaire sont-ils mécontents alors que nous sommes censés construire 7000 places de prison ? Parce que ce n'est pas ce qu'ils souhaitent, ce n'est pas ce qui est souhaitable. Parce que c'est 1,7 milliard mis dans la construction qui pourrait être mis uniquement dans l'embauche du nombre de magistrats suffisants, du nombre de greffiers suffisants, du nombre de surveillants pénitentiaires suffisants avec le régime indemnitaire qui va avec et la grille indiciaire qui va bien. Finalement, ce budget n'est en hausse que par la construction de places de prison. Or, nous avons besoin d'un double mouvement de déflation carcérale et de déflation pénale, vous le savez bien. Et ce texte, c'est aussi un texte de déshumanisation de la justice, non pas uniquement par l'utilisation du numérique, mais aussi par l'utilisation du numérique pour réduire le nombre de magistrats. C'est ça votre objectif. En obligeant les gens à n'ayant recours à ce système, faisant en sorte que dans un certain nombre de procédures, on ne puisse passer que par le numérique. Tout ça se fait finalement, pas seulement contre les professionnels du droit, mais aussi contre les justiciables. C'est une justice en quelque sorte de classe que vous mettez sur pied. Parce que ce recours aux plateformes par la médiation, obligatoire, personne n'est contre la médiation. Par contre, quand elle est obligatoire et payante, cela commence à poser un problème, puisque tout le monde n'a pas les moyens de se le payer. Et c'est là où vous éloignez le justiciable de la justice et même de son juge. La généralisation, finalement, de la représentation obligatoire d'avocats va dans le même sens. Alors même que nous n'avons pas ouvert de débat sur l'aide juridictionnelle. Vous nous promettez qu'il sera ouvert au bon moment, etc. Quand on voit le tumulte de cette assemblée et les textes qui s'enchaînent à des rythmes parfois imprévus, on peut en douter. Et il y a un très mauvais signal qui a été donné le 27 décembre dernier, puisque un décret est passé, je suis sûr que vous l'avez tous vu, un 27 décembre, pour réduire l'indemnisation des avocats intervenant en contentieux des étrangers. Voilà ce que vous faites, madame la ministre. Vous réduisez l'indemnisation des unités de valeur pour les avocats en la matière. Et souvent, la justice des étrangers est un terreau d'expérimentation pour dégrader la justice tout court, en atteste le développement de la visioconférence. Le projet de loi fait apparaître que la justice de proximité ne sera plus au rendez-vous. Par la fusion des tribunaux d'instance et de grandes instances, et surtout par ce principe de spécialisation. Si vous avez le malheur de tomber sur un contentieux spécialisé, vous pourrez avoir à traverser votre département ou aller dans le département d'à côté, alors qu'auparavant vous alliez dans le tribunal à côté de chez vous, point barre. Voilà la réalité. L'exclusion aussi de petits conflits du quotidien de la justice, par des médiations obligatoires, conduit à renforcer l'exclusion d'une partie de la population dans l'accès à la justice, et notamment la justice d'instance qui pourtant est une justice de qualité. Le projet de loi renforce également la dégradation de la justice pénale et renforce le volet répressif. Recul de l'autorité judiciaire sur l'enquête policière, réduction du contrôle des magistrats sur les OPJ, alors que le magistrat demeure le garant d'une procédure pénale qui finalement lui échappe. Généralisation des régimes dérogatoires en procédure, c'est open bar, baisse des seuils de recours aux mesures coercitives, généralisation des écoutes téléphoniques, de l'enquête sous pseudonyme, extension du recours aux techniques spéciales d'enquête, etc. Finalement, ce projet de loi s'inscrit dans la ligne des lois répressives dont nous sommes encore en train de discuter avec ce volet de loi anti-casseurs. Soi-disant anti-casseurs, par ailleurs. La réduction, alors que c'est une loi anti-manifestation, la réduction des possibilités d'aménagement des peines d'emprisonnement, c'est le paradoxe de la communication du gouvernement sur ce projet de loi, avec un aménagement impossible sur un reliquat de peine entre 1 et 2 ans, qui fait qu'on va continuer de remplir les prisons. La disparition des jurés populaires, le peuple est finalement exclu définitivement des jugements. Voilà ce que vous nous proposez, et au passage, et au passage, comme si ça ne suffisait pas, vous ajouter une réforme de la justice des mineurs par ordonnance. Ce ne sont pas des méthodes, ce n'est pas ce que nous attendons d'une réforme de la justice. Nous attendons d'une réforme de la justice qu'elle s'attaque au sentiment d'injustice, notamment celui dont jouissent les puissants. Voilà pourquoi nous nous opposerons fermement à ce texte, aujourd'hui et demain. Merci. La parole est à monsieur...